100% de nos résidences intergénérationnelles Cucunage ont leur vie collective pérennisée. Je suis Élise Hérault, directrice de la Silver Economy chez Eiffage Immobilier. Je suis accompagnée par Léa Portier, directrice de l'innovation chez Réciprocité, entreprise solidaire d'utilité sociale. En 2019, non pardon, il y a 9 ans, Eiffage et Réciprocité ont créé Cucunage, une réponse au vieillissement de la population, à la perte du pouvoir d'achat et à l'isolement. Les résidences reposent sur 3 fondamentaux. D'abord, des logements qui sont adaptés au vieillissement. Ensuite, un espace partagé qui s'appelle Maison des Projets. Et enfin, troisième pilier qui est fondamental, un gestionnaire animateur, salarié de réciprocité, et qui a un talent, celui de mettre en connexion, de tisser les liens entre les habitants. Et il y a une question que vous vous posez forcément, très importante, est-ce que c'est pérenne ? La réponse est oui. Cerclée de noir, vous voyez nos disques Cucunage qui sont ouverts depuis plus de 2 ans. Eh bien, c'est la durée de financement paréphage de la gestion animation. Eh bien, dans 100% de ces disques Cucunage, après les 2 ans, la vie collective s'est poursuivie. Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter les solutions de pérennisation. Différentes solutions sont envisageables. Le bailleur peut s'engager dans la gestion animation avec réciprocité, et parfois dans le cadre d'un financement d'aide à la vie partagée. Le bailleur peut internaliser cette prestation avec une ressource propre, formée et accompagnée durablement par réciprocité dans le cadre d'une franchise sociale. On peut également avoir la possibilité d'une association présente d'ores et déjà sur le projet, qui prend la relève. Et enfin, une association d'habitants peut se former et être accompagnée également par réciprocité pour se mettre dans la gestion animation et prendre le relais. Toutes ces solutions, elles fonctionnent, elles ont été éprouvées, comme on voit sur les différentes solutions avec le bailleur concerné qui est affiché. Et pourquoi cela ? Pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, j'ose le dire, j'en ai même la conviction, c'est parce que systématiquement, les bénéfices du dispositif sont au rendez-vous que des solutions de pérennisation se mettent in fine en place. Je vais laisser la parole à Léa, qui va vous en dire plus sur ces bénéfices. Merci, Élise. Concrètement, qui sont nos bénéficiaires ? Eh bien, ce sont tout simplement les plus de 3500 habitants de tous les âges et de tous les profils qui habitent dans nos résidences intergénérationnelles. Et comment démontre-t-on l'impact et les bénéfices du projet social et du projet intergénérationnel sur la vie quotidienne de ces habitants ? Eh bien, ces questions, on a tenté d'y répondre il y a maintenant quelques années pour pouvoir rendre concret le travail de terrain qui est mené au quotidien par nos gestionnaires animateurs. Pour cela, on a construit une méthodologie qui s'articule autour de deux axes complémentaires. Le premier, c'est un suivi quotidien, quantitatif et qualitatif de tout ce qui se passe dans nos maisons des projets. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on évalue les effets du projet social en interrogeant directement les habitants sur leur perception de la vie de la résidence et cela au bout de 18 mois après le lancement du projet. Et grâce à ce suivi quotidien que l'on fait sur l'ensemble de nos maisons des projets, nous avons pu en tirer des grandes tendances sur le profil des habitants, sur la fréquentation, sur le type d'activité qui a été menée. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, sur l'ensemble de nos maisons des projets, nous avons compté l'année dernière environ 2000 visites par an et par maison des projets. Et sur l'ensemble de ces visites, on remarque qu'environ un quart des habitants va s'impliquer de manière régulière, c'est-à-dire plus de 10 fois dans l'année, aux activités, aux événements, au ton de convivialité. Cela va vraiment être le noyau dur du projet social et du projet intergénérationnel et qui va participer à l'animation de la maison des projets. Enfin, on remarque aussi une donnée qui est particulièrement importante, c'est que malgré la grande diversité des visiteurs et des habitants qui vont utiliser la maison des projets, les personnes qui sont seules et les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans vont participer de manière plus régulière et vont participer davantage, s'impliquer davantage dans la vie des maisons des projets. Cela montre bien à quel point ces espaces partagés et l'animation qui s'y déroulent sont importantes pour lutter contre l'isolement, pour favoriser le lien social et pour diminuer l'isolement des personnes fragiles et des personnes âgées. Mais c'est en interrogeant directement les habitants qu'on a pu mieux comprendre les bénéfices de vivre dans une résidence intergénérationnelle. Parmi les 4 impacts qu'ils ont eux-mêmes identifiés, on peut citer en premier le développement des liens intergénérationnels, notamment avec une évolution, une augmentation du nombre de voisins de plusieurs générations avec lesquels ils échangent de manière régulière. Nous avons également identifié, et les habitants, le fait de faire partie d'un groupe et cela notamment grâce aux nombreuses activités qui sont organisées de manière régulière dans les maisons des projets. Également de mieux connaître son quartier et cela c'est grâce à tout le travail qui est réalisé par nos gestionnaires animateurs pour pouvoir tisser un lien fort et important avec le réseau social et associatif local. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, le fait de se sentir davantage reconnu, notamment en amenant quelque chose de positif à la vie de la résidence et à la vie du quartier. Dernier point, et je terminerai là-dessus, il est important de noter que l'ensemble de ces bénéfices, de ces 4 bénéfices, 4 impacts, ont été attribués à plus de 90% par les habitants au dispositif coucounage et à l'animation et aux espaces partagés qui avaient lieu dans ces résidences. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à nos 25 partenaires bailleurs. Et si vous êtes intéressés par le sujet de l'habitat intergénérationnel, et si vous avez d'autres questions, on vous donne rendez-vous cet après-midi pour 2 temps forts, une rencontre nationale des bailleurs coucounages et une table ronde sur le réseau de l'habitat intergénérationnel, les 2 temps forts à la salle de conférence Jacques Savary. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada